À l'heure actuelle, le marché immobilier est un secteur où vous pouvez vraiment gagner de l'argent. Les prix de l'immobilier étant actuellement à des niveaux historiquement bas, vous pouvez acheter des propriétés à bas prix et réaliser des bénéfices lorsque le marché se redresse. En réalité, ce type d'investissement est un bon moyen d'augmenter vos liquidités. Même si vous avez d'autres investissements, investir dans l'immobilier est un excellent moyen de diversifier votre portefeuille d'investissement. Ajouter l'immobilier à un ensemble d'investissements comprenant des actions et des obligations est très judicieux, surtout si vous approchez de l'âge de la retraite. N'oubliez pas que l'investissement dans l'immobilier et le logement est différent des autres types d'investissement. Par exemple, lorsque vous achetez des obligations, votre travail est terminé après avoir effectué la transaction. Oui, vous vérifiez probablement le montant des intérêts produits par votre obligation, mais c'est à peu près tout. Dans le cas de l'immobilier, vous devrez entretenir le bien afin de le louer ou de le vendre. Cela demande du travail. Bien sûr, si vous gardez le bien et le louer, vous aurez des dépenses et un entretien permanent. Cependant, vous disposerez également d'une source de revenus permanente. Comme pour toute chose dans la vie, toute décision comporte des aspects positifs et négatifs. Si les tâches d'entretien de la maison ne vous dérangent pas ou si vous êtes assez bricoleur pour réparer les choses vous-même, ce processus ne vous dérangera peut-être pas du tout. Si c'est le cas, vous pouvez envisager de vendre une propriété une fois que vous l'aurez rénovée. Vous pouvez également conserver votre propriété jusqu'à ce que les prix de l'immobilier remontent. Bien entendu, avant d'acheter une maison à des fins d'investissement, vous devez absolument demander l'avis d'une personne ayant de l'expérience dans le domaine de la construction. Certaines maisons nécessitent tellement de travaux que vous ne pourrez jamais récupérer le coût de votre investissement. Il est préférable d'éviter ces types de propriétés. Avant d'acheter une propriété, faites une liste des réparations qui seront nécessaires pour vendre ou louer la maison. Ensuite, créez un budget dont vous aurez besoin pour effectuer correctement les réparations. Après avoir fait cela, estimez le montant du loyer que vous devrez demander pour récupérer votre investissement dans la propriété. Ensuite, vérifiez la région pour voir quel loyer vous pourriez demander dans votre région. Cela vous permettra de savoir si l'investissement est une bonne idée ou non. Si vous souhaitez vendre la maison, vous devrez calculer le prix de vente afin de récupérer votre investissement initial. Ensuite, vérifiez les prix des maisons dans votre région. Si les prix des maisons sont extrêmement bas pour des maisons comparables, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'investir dans une propriété dans cette zone particulière. Même s'il faut un peu de temps pour récupérer l'argent que vous avez investi dans la rénovation de la propriété, cela peut en valoir la peine. Bien entendu, chacun a des besoins et des attentes différents. Évaluez soigneusement vos options ainsi que la réalité de votre situation financière avant de faire le grand saut sur le marché de l'immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada